L'ambiance était déjà glaciale au sein de la famille royale britannique en 2022. Après un jubilé que le prince Harry et son épouse Meghan Markle avaient vécu comme un véritable camouflet, ne pouvant être au plus près de leurs proches ou encore n'étant pas apparu au balcon auprès du reste de la famille royale britannique, le couple exilé à Montaquito était rentré en Californie, sans qu'une perspective de retour en Angleterre durant l'été soit envisagée. Pourtant, selon plusieurs sources, la reine consentait encore à faire des efforts à l'égard de son petit-fils et de son épouse. Malgré les multiples coups de poignard infligés par les Sussex à la firme, comme l'interview choc auprès d'Oprah Vimpré, ou encore les révélations des projets du couple concernant l'autobiographie du prince et la série documentaire Netflix, Elisabeth II avait invité le prince Harry et Meghan Markle à venir séjourner auprès d'elle au château de Balmoral en Écosse durant les vacances. Une invitation très vite déclinée par les parents d'Archie et Lily Bay, prétextant comme excuse un agenda trop chargé, selon cette bonne source, même l'attrait de Balmoral avec tout cet air merveilleux, les Highlands, les friandises, et bien sûr passer du temps avec la femme la plus intéressante du monde, « A mon avis, apparemment ils sont trop occupés » avait alors déclaré le commentateur royal Neil Schoen sur sa chaîne YouTube, sans trop croire à cette excuse, comme nous le savons, le prince Harry se prépare à sortir son livre révélation à l'automne. « Et si bien sûr vous êtes assis en face de votre grand-mère et que vous devez expliquer exactement ce que vous avez l'intention de faire, ou ce que vous avez l'intention de dire alors cela crée une situation très épineuse » avait-il alors avancé comme vraie raison, expliquant que le couple avait choisi la solution de facilité pour éviter ce malaise. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leur 5 ans de mariage Elisabeth II, sa mort a obligé le prince Harry à revoir ses plans mais il est fort probable que le couple ait regretté cette décision. L'avenir s'est en effet révélé funeste pour la reine Elisabeth II après cet été-là, puisqu'elle s'est éteinte alors qu'elle résidait encore dans son château de Balmoral, le 8 septembre 2022. Pourtant, lorsque la reine a rendu son dernier souffle, le duc de Sussex se trouvait bel et bien sûr le territoire britannique et résidait alors dans sa demeure de Frogmore Cottage. Une venue qu'il a choisi de faire seulement après avoir appris l'état de santé inquiétant de sa grand-mère, se trouvant initialement en Allemagne dans le cadre des préparatifs pour les Invictus Games. Malgré son arrivée au Royaume-Uni, le prince n'a malheureusement pas pu dire au revoir à sa grand-mère, n'étant pas arrivé dans les temps. Un regret qu'il reproche notamment à sa famille, qu'il accuse de ne pas l'avoir prévenu à temps, en plus d'avoir été snobé par le reste de la famille royale selon la presse, qui n'aurait pas voulu que le prince Harry ne voyage avec eux à bord de leur jet privé. Un jet d'huile supplémentaire sur le feu durant une crise familiale importante qui n'a pas dû arranger les relations entre le prince et ses proches. Crédit photo, express syndication. Pour le Président et le Président et le Président et le Président, Sous-titrage ST' 501